Coucou YouTube, coucou YouTube, coucou YouTube, ici, The Squid Squad, sur la chaîne des dents, des ASMR, relaxation, et regardez, incroyable, le magnifique skin de Gorbac le phénix, un skin légendaire, les amis. Et oui, je commence à avoir pas mal de skins légendaires. Dans les skins légendaires, du coup, j'avais déjà Gorbac méca de l'ombre, donc maintenant Gorbac phénix, avec en plus beau méca de lumière, ainsi que PAM méchant d'arène. Ce skin est vraiment incroyable. Pour la petite info, j'avais 150 gemmes, donc je n'ai pas mis d'argent dans le jeu pour ce skin. Et le skin était à 149 gemmes, de toute façon, je vais vous mettre ma petite réaction tout à l'heure. Et j'ai cité. Je me suis dit, est-ce que j'économise pour avoir le skin de Spike Doons ? Mais non, je me suis dit, bon, on va craquer pour le Gorbac, il y aura peut-être plus tard des réductions. Pareil pour le Spike Doons. La PAM, je l'avais eu à 100 gemmes, donc la PAM méchant d'arène. Et le Gorbac, là, je l'ai eu à 149 gemmes, et franchement, ça régale. Le remodèle est juste incroyable. Pour ceux qui ne le savent pas, le skin ne ressemblait pas à ça au début. Voilà, voilà. Mais déjà, à l'époque, c'était, pour beaucoup, le plus beau skin du jeu. Bon, aujourd'hui, on a un peu plus de variété en termes de skins. Personnellement, ce n'est pas mon skin préféré du jeu, mais dans les skins légendaires, oui, c'est peut-être mon préféré avec Spike Doons. Parce que j'aime beaucoup aussi Spike Doons. De plus, avec le skin, vous le verrez, mais on a eu tout un tas d'immods et tout, donc ça fait plaisir. Écoutez, les amis, de toute façon, on ne va pas perdre de temps. La map, c'est double danger en solo, donc c'est plutôt optimal pour tester Gorbac. Je vais vous laisser avec ma réaction et puis, on se retrouve tout de suite pour faire du petit gameplay avec Gorbac. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bonne relaxation et bonne vidéo à tous. Ah là là, la team, j'hésite vraiment, là, il y a le petit Spike Doons, là. Est-ce que je mets 12 euros dans le jeu pour acheter ce skin ? En vrai, non, 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 ça ne vaut pas le coup. Le skin est incroyable, mais bon, on va plutôt prendre ce qui nous est gentiment proposé. Il offre spéciale, cosmétiques exclusives. Exclusives d'ailleurs, pourquoi exclusives ? On dit une cosmétique, à ce que je sache. Oui, normalement, c'est une cosmétique. Bref, ce n'est pas grave. Donc, Gorbac le phénix. Franchement, le skin est propre, regardez ça. Une petite merveille. Franchement, le skin est juste archi propre. Donc, on ferait de vrai, oui, on va l'acheter. On filme, voilà. Il faut bien vérifier quand même que je filme. Parce que ce serait quand même dommage d'acheter un aussi beau skin sans filmer. Ce n'est pas tous les jours qu'on achète un petit, 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 petit skin. Comme avec le phénix, enflammé. Et regardez ça, c'est pas beau ça. Toutes les petites cosmétiques incroyables, l'icône de joueur, le tag, et toutes les emoticones. Les emoticones, vraiment, c'est le must du must. Ok. Bon, du coup, on va mettre les petites emotes quand même. Il faut qu'on montre au clan qu'on a acheté. On va flex avec toutes les emotes, les amis. Franchement, on ne va pas s'embêter. On ne va pas s'embêter du tout. Et après, du coup, on va pouvoir tester un peu les différents effets du skin. Tout simplement, on va mettre les petites emotes et puis on va partir en game. Ok les amis, donc je vous retrouve tout de suite pour le gameplay. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok les amis, donc écoutez, maintenant que tout ceci est fait, on va pouvoir partir en game. Allez, on ne va pas perdre plus de temps. On va tester le petit skin de Korbach. Donc l'objectif, c'est d'essayer de remonter Korbach à 700 trophées. 750 trophées, ça va être compliqué, même si avec les winstreaks, tout est possible. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une masterclass. Et donc, hop, regardez ça, l'effet de flamme. A l'époque, il faut savoir que lorsque Ambre n'était pas sorti ni stu, c'était le seul skin du jeu, enfin le seul brawler et du coup skin du jeu qui pouvait enflammer un brawler. Et c'est notamment pour ça aussi que c'était considéré par beaucoup comme étant le plus beau skin du jeu. Voilà, cet effet de flamme, donc le brawler qui devient tout jaune, tout calciné. En fait, on ne le retrouvait qu'avec ce skin. Et c'est pour ça que beaucoup étaient vraiment archi, archi fans de ce skin. On va mettre une petite emote, une emote icône de base, regardez. Et puis l'animation de Korbach aussi, lorsqu'on le sélectionne dans les menus. Juste incroyable. Franchement, le remodel qui nous ont vendu l'équipe Supercell. Juste pépite, merci pour ça Supercell. Et merci aussi pour la réduction, franchement. Je n'aurais jamais mis 300 gemmes dans ce skin. Spectoon, en vrai, j'étais prêt à le faire parce que j'aime beaucoup l'univers cartoon et tout, et que vraiment, c'est un skin qui me parle. Ok, on va faire lien avec le lion si tu veux. C'est vrai que le tac du passe, je ne l'ai pas. Il veut quoi, lui ? Frérot, j'ai 10 énergies, tu vas faire quoi, juste ? Voilà. Il est relou, lui. Le frérot, je te touche,otte. Je ne joue pas au plus malin avec moi, mon ami. Après, il a la portée. Si, il joue vraiment bien. Bon, le mortise, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Ok, bon, bah, lui, on va juste le cueillir, en fait. Bah, ouais, bah, frérot, moi, je ne te voulais pas spécialement du mal. Mais tu n'as fait que de me tirer dessus, donc, bon, bah, voilà. Évidemment, en emoticone spécial, on va la tester. Ok. En vrai, j'aimerais bien aller chercher le mortise, il déroule, lui aussi. Hop. De toute façon, là, les amis, normalement, c'est top. A part si je, si je troll, normalement, c'est game top 1. On ne va pas se mentir. On va laisser les lions s'entretuer. On va peut-être donner un petit coup de main, quand même. Ok, normalement, le mortise, il va faire un tour droit sur le lion, s'il est un minimum intelligent. Ou alors, il va me rush. Ok, voilà. Ok, il essaie de donner la tempête. Bon, gg. Non, franchement, là, ça fait plaisir, petit top 1, les amis. Ok, j'ai un peu de winstreak, donc je prends plus que 10 trophées, je prends 11. Ça fait plaisir. Ok, du coup, c'est mon 7000, 86e top 1, les amis. Je joue beaucoup, ça. Mon objectif ultime sur ce compte, c'est d'avoir les 10 000 top 1. Voilà, voilà. Peut-être que dans un ou deux ans, je les aurais. Peut-être plus si j'arrête le jeu. Un petit moment, je n'en sais rien. À vrai dire, peu importe, du moment qu'un jour, je les ai, franchement. Quand, c'est pas si grave. Hop. Ah, il va être en l'eau, lui. Ah ouais, il va être en l'eau. Il va être en l'eau, grave. Après, j'ai ma gueule. Non, mais frérot, t'auras pas ma boîte, ça sert à rien. Maintenant, je vois où t'es... Oh, c'est pas vrai. Ça, c'est les pires, ça. C'est ceux qui viennent... Regarde, la grosse fouine, là. Allez, hop. Va là-bas. Ouais, bah, t'es morte, là, je pense. Allez, dis-moi, je... Oh, c'est une blague. Ouais, on va aller la chercher, parce que, là... Là, elle a été relou. Non, 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 mais... Ok, on a reçu un commentaire YouTube. Attendez, c'est fail. Ah non, j'ai cru. Qu'est-ce qu'elle a, Pouce Rouge ? C'est toi qui es venu aider ton pote, je te signale. Oh oui, le bull. Oh, Masterclass, tu bulles. Ok, la Polly, on va faire alliance avec la Polly. Ok, elle veut bien faire alliance avec nous, ça fait plaisir. Je pense que la Polly va faire top 1, donc, en vrai, de vrai... Oui, elle va être chante, elle. Oh, la Mendy. Elle tire plus vite que son ombre. Oh, la dinguerie. C'est Lucky Lucky. Oh, la la. Oh, punaise. Ça tire vraiment loin, ce... Ce brawler, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je sens que la Polly est à droite. Oh, je savais. Purée, j'aurais tiré une fois, il m'aurait focus. Heureusement que je n'ai pas tiré. Oh. Ok. On a Edgar qui va chez le voisin. En vrai, c'est pas si mal. Il veut quoi, lui, par contre ? Frérot, va là-bas. Voilà, c'est bien. Il a compris. Hop. En tout cas, le skin est vraiment magnifique. Ah, c'est que la Mendy a 8 énergies. Oh, la dingue. Oh. Allez. Oh, le machin va nous faire un tout droit, non ? Heureusement pour nous, il est bête. Ok, on peut être estimé à prendre le top 1, là, en voyant, voyant. Oh, oui. Oh, c'est un top 1, ça, les amis. Oh, yes. Oh, la dinguerie. Incroyable. Oh, le top 1. Ça, ça fait vraiment plaisir, les amis. Du coup, on repasse déjà à les 7000 trophées. Oh, pfff. Les 7000 trophées. Ouais, bah si j'avais 7000 trophées, c'est encore pas que je serais un homme heureux. Ok, on a reçu une demande d'amis, ok. On va regarder un peu les messages du clan. Ah, là, 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 là. Ah, bah là, je suis obligé. Hop là. En vidéo, les amis. Le B, quoi, coupé. Ok. Du coup, ouais, ça fait plaisir. On repasse les 7000 trophées avec encore pas de double top 1. Mais bon, évidemment, la vidéo ne va pas non plus durer 5 minutes. Ça n'a pas trop d'intérêt, étant donné que l'objectif, c'est de dormir. D'ailleurs, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire qui m'a fait extrêmement plaisir. Il m'a mis la dernière fois, j'ai failliment dormir. Mais c'est génial comme commentaire. Ça veut dire que c'est efficace. En vrai, tant mieux, hein. Tant mieux, donc. Elle fait quoi, la taquette ? Vas-y, je te laisse la boîte. Non, mais je suis pas comme ça. Moi, je suis pas un rat. Allez, vas-y, prends ta boîte. Pourquoi me dire dessus ? Elle est bizarre, cette polie. On va faire attention. Mais je l'aime bien, elle a le tag banane. Le meilleur tag du jeu, avec le tag... Le tag canard aussi, et bien. Mais tu veux quoi, toi, par contre ? Elle y va là-bas. Elle est relou. Elle est relou. Je sais pas ce qu'elle a à me tirer dessus. Je sais pas ce qu'elle veut chercher son super. Mais j'ai peur qu'elle me trahisse. Je lui ai fait peur, comme ça, elle me fiche la paix, normalement. S'il revient, je l'élimine, hein, tant pis. Ah, mais c'est pas vrai, ils sont partout. Non, non, va là-bas. Ah, c'est ça français. Je crois que Unima, c'est un plan français. Regardez, la polie, c'est une grosse fouine. Elle veut pas faire alliance. Allez, va là-bas. Non, non, mais polie, je te fais un tout droit. Oula, c'est pas contre ces gens, je vois. Ok, normalement, c'est bon, je l'ai eu. Ok, let's go. Euh, ouais. Non, non, c'était clairement une traîtresse. Elle voulait clairement m'éliminer. Il faut faire attention sur les amis. Il faut être un peu de leur tête aux adversaires. Il faut essayer de comprendre un peu à l'avance ce qu'ils vont faire et tout. Oh, ça, par exemple, c'est chiant. Oh, bah, parfait, ça. Ah oui, allez, vas-y, élimine-le. Oh, non. Non, non, toi, tu te fais éliminer avant. Ça t'apprendra à camper. Ah, bah, non. Ok. Moi, de cela, les amis, j'ai été un peu silencieux, mais c'est parce que là, j'ai retenu un peu mon souffle. Elle veut pas t'aimer. Euh, ça va être problématique, ça. On va mettre la petite imote du poulet. Il me fait trop délirer, cette imote, elle est incroyable. Oh, elle est chiante. Elle est viraleur, ça, avec moi. Ah, c'est pas vrai. Elle est bête. Parce que là, elle va peut-être faire top 2. Ah, bah, non, non, l'hypercharge. Trop fort. Trop fort, l'hypercharge. Bah, ça, c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Je sais pas. Genre, j'ai 18 ans, ça me fait rire, je sais pas. Je sais pas si je dois rire ou si je dois m'inquiéter, mais... C'est pas grave, les amis. En vrai, de vrai, rire, ça fait... Ça fait de mal à personne. D'ailleurs, c'est très bon pour la santé, les amis, de rire. Vraiment, il faut... Même, apparemment, c'est ma mère qui m'avait dit ça il y a quelques années, ça m'avait un peu marqué. Les gens qui se forcent à sourire vivent plus longtemps que les autres. En fait, le fait de se forcer à sourire, plutôt que de tirer la tronche, et bah, en fait, ça va... Je pense que ton... Encore un commentaire YouTube. Je pense qu'en fait, ton cerveau va être plus enclin. Ça va être une sorte de stimuli. Enfin, j'en sais rien. Moi, je donne mon ressenti là-dessus. J'ai pas creusé. Mais genre, ouais, le fait déjà de sourire. Bah, déjà, ça peut faire sourire les autres. Donc, c'est une bonne chose de sourire. Vaut mieux sourire que de faire la tronche. Bon, et là, je fais un peu la tronche, parce que le Edgar, il est relou. Oh, incroyable. Oh non, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Oh non. Bon. C'est grave, on va quand même sourire. Et du coup, les gens qui sourient, en fait, il y a des gens beaucoup qui se forcent à sourire, mais dans d'autres cultures. Nous, les Français, on fait plutôt la tronche. On va pas se mentir. Et oui, apparemment, ça fait vraiment du bien au corps, déjà. Et puis, voilà, en fait, il y a une espérance de vie plus longue. Et puis, en plus, après, par contre, si vous saurez tout le temps, si vous avez des mimiques faciales, vous serez peut-être plus ridés. Mais bon, il faut accepter de vieillir à un moment donné. Voilà. C'est vrai que quand tu fais des mimiques faciales, t'as plus tendance à avoir des rides. J'ai remarqué ça chez les gens. Et puis, ça, pour le coup, c'est vrai. Mais genre, les gens qui sourient jamais, par contre, voilà, ils sauront pas le... Pas le visage ridé, mais en même temps, ils auront une espérance de vie plus courte. Je préfère sourire, déjà, parce que, voilà, quand tu souris, normalement, c'est que t'es heureux. Je sais pas du tout pourquoi je parle de ça. La vidéo a changé de sujet. Mais en vrai de vrai, c'est pas grave. Puisque votre objectif, c'est de dormir. Alors, j'ai envie de vous dire, je pourrais chanter du Joel. Si je le fais en mode ASMR, ça vous détendra toujours. Même si, bon, pour le coup, c'est vraiment pas prévu. Mon parent, le J.C., elle est relou. Elle va se manger le poison. Allez, s'il vous plaît, dites-moi qu'il y a quelqu'un qui l'élimine, là, en bas. Oh, elle a trop de chance. Moi, quand je fais ça, je vais y avoir quelqu'un pour venir me ramasser. Toujours. Oh, mais en plus, il y avait quelqu'un, je rêve. Bon, allez, on va la laisser en vie, elle, en vrai. Faut pas plutôt s'occuper de la J.C. T'as de la chance. Non, la J.C., elle m'a saoulé. La J.C., elle a trop volume rush. Bon, de toute façon, j'ai un gadget. Bon, allez, on va la rush. Hop, c'est bon, elle est morte. Il fait quoi, lui ? Il est fou. Oh, non. Oh, je sentais que j'allais me prendre un ult. Bon, là, l'objectif, c'est de... Oh, purée. Oh, ils font alliance. Oh, les fourbes. Ah, la Rosa, elle va se manger son karma, là. Ok, et du coup... Oh, on passe les 11 000 points de maîtrise avec Korbach. Ça, ça fait plaisir. En vrai, de vrai, j'aime pas trop la faute profil de la maîtrise hors d'eux. Et le titre, il est pas incroyable. Mais ça fait toujours plaisir, les amis. On prend. Donc, du coup, 712, petit trophée. 712, petit, 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 petit trophée. D'ailleurs, merci beaucoup. Franchement, là, les statistiques de la chaîne sont juste folles par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Je vais continuer à trahir de les shorts. J'ai vu que les shorts donnaient beaucoup de visibilité à la chaîne. Et même, en vrai, c'est cool pour vous. Ça vous fait des petits bonus. Même si, je sais pas, il y a quelqu'un, par exemple, qui s'ennuie, il peut... Souvent, je fais des ouvertures de Star Drop. Il fait quoi, lui ? Ok, on va protéger notre butt Korbach. Quelqu'un là-dedans, non ? Ok, il n'y a personne. Ah non, je le sentais pas, le Korbach, là. Bon, purée. J'aurais pas dit faire ça, tant pis. Désolé, Korbach. Mais j'étais trahi. Mais je sentais que si je le faisais pas, c'est lui qui allait le faire. Donc, en vrai, j'ai peut-être mal interprété, mais souvent sur deux situations, quand t'es encore encore avec quelqu'un, malheureusement, il faut trahir avant. Enfin, malheureusement. Déjà, c'est pas bien de teamer. J'en ai conscience. D'ailleurs, les amis, pour info, j'ai un compte, un petit compte. Où je ne team pas, en gros. Ça s'appelle Squid ST, donc Squid Showdown. Et du coup, je vais monter des brawlers, sans dire, mais bon, je n'ai pas beaucoup de raillards sur ce compte. Juste chez les rangs 25 et quelques petits brawlers. Mais par contre, j'ai des skins cool. J'ai eu El Roi Costo dans un star drop. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'il n'est juste beaucoup trop beau. Genre, ça régale, vraiment. Bon, on va attendre que les ondes meurent. Je vais régénérer mes PV. La tara doit être dans ce puissant. Ouais, c'était sûr. C'était sûr, en fait. C'était sûr. Ok, bon, double gros bac. Plus 7 quarts, la pauvre. Il fait quoi, lui ? Il va me le toucher juste une fois. Non. Bon. On va régénérer. Je pense qu'après, on va aller en bas à gauche. Tranquillement. Histoire d'essayer de temporiser un peu la game. Parce que... On n'est plus qu'à 700 mi-trophée. Et je n'ai pas envie de redescendre en dessous des 700. Et même, ça ne sert à rien, en vrai, de foncer au milieu comme un imbécile. De me faire prendre en sandwich par 50 personnes. Oh non. Oh, oh, non. Non. Ah, c'est pas vrai. Youssef, tu fais quoi ? Active ton hypercharge, imbécile. Oh là là, non. Non, là, il abuse, les amis. Là, il n'a pas bien joué. Il avait toutes les cartes en main. Au pire, il pouvait même partir en haut. Il a mal joué, là, le Edgar. Dommage. Enfin, dommage. C'est lui qui m'a éliminé, mais bon. C'est pas grave, c'est qu'un jeu. Ok, donc, on a un Cordeluz. Est-ce qu'il va venir prendre ma boîte ? Non, c'est bon. Il ne me rush pas, tant mieux. J'aurais pas pu défendre mon énergie. Donc, en vrai, ça fait plaisir. Ok, on va attaquer le Edgar. Histoire de chercher un maximum notre ult. Ok, non, dommage, je le touche pas. D'ailleurs, les amis, pour info, je vais écrire un petit compte ASMR sur Brawl Stars. Ah bah, mince. Je crois que là, on redescend en dessous des 700 000. Non, c'est pas grave. De toute façon, il faut refaire des games pour la vidéo. C'est pas grave, au pire, même si je suis en dessous, je remonterai. Et du coup, oui, je vais écrire. Enfin, j'ai déjà créé un petit compte. Squid ASMR sur Brawl Stars. Donc, là, j'ai 10 trophées actuellement parce que j'étais obligé de faire une partie. Et je ne montrerai les trophées de ce... Ok, si tu veux faire une alliance. Du coup, oui, je viens de montrer les trophées de ce compte que sur... Que en vidéo, en fait. Et en vrai, je me dis que ça peut être cool. Comme ça, vous voyez l'avancée du compte et tout. Mais du coup, le compte montera très lentement. Parce que, évidemment, je ne vais pas faire que des vidéos sur le compte. Mais je vais faire notamment des petits concepts qui sont assez cool. Je vais faire notamment la traque d'Axel. Vous savez, genre, je dois éliminer un exemplaire de chaque brawler en solo. Mais en plus... Oh, bah, il est sympa, lui. J'ai eu peur. Mais en plus, genre, je dois aussi éliminer chaque skin. Et genre, à chaque fois, il y aura des petites grilles. Genre, un petit diaporama ou je ne sais pas quoi, avec des croix et tout. Ok. Oh. Bon, bah. Non, t'inquiète, prends la boîte. Il est sympa. Il est sympa, le... Il me fait peur, le kit. Le kit me fait vraiment peur. Après, je pense que le kit ne va rien d'autre, tant que le buzzer à côté de moi. Euh, ouais. Là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Mais du coup, oui, en fait, j'aurai une sorte de petite grille Excel, je pense, ou un truc comme ça. Où, euh... Où, en gros, il y aura chaque skin de chaque brawler, plus chaque brawler. Et par exemple, imaginons que je tombe sur un, je ne sais pas moi, un buzz argent massif, tiens. Et bah, si je l'élimine, je le réirai de la grille. Et, euh... Et voilà. Et en vrai, je trouve que c'est un concept qui peut être sympa. Bon, en vrai, en vidéo, normal, ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, c'est intéressant, mais il y a plus intéressant. Par contre, en mode ASMR, ça peut être cool, parce que, bah, déjà, la vidéo risque de durer un minimum de temps. Si je veux essayer de remplir ma grille, parce que du coup, il y aura un petit objectif. Et voilà. En vrai, j'ai d'autres cités de vidéos aussi. J'ai gardé mes cartes Pokémon, de crois, j'étais plus petit, je pourrais vous les présenter. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos, donc, en vrai, peut-être que vous vous intéressez encore à ce truc-là. Moi, j'avoue que j'avais, euh... Les cartes, je ne m'y intéresse plus depuis que je suis au lycée, en vrai, au collège, je m'y intéressais encore un peu. Mais juste, j'avais repris, un peu en 2020, pendant le confinement, là. Enfin, à la sortie du confinement. Oh ! Allez, c'est top 1 ! Oh non, dommage. Dommage. Bien joué. Et, euh, du coup, oui, voilà. Je vais, je crois que 20 secondes, du coup, quand c'était vraiment, vous savez, genre, il y avait David Lafarge qui faisait des gros lives et tout. Avec des bottes, on avait ouvert 2-3 baguettes cartes, comme ça, le dernier jour de cours. Mais voilà, c'est la dernière fois que j'ai touché à ça et, en vrai, j'aime bien, mais, je ne sais pas. Je préfère avoir, par exemple, il y a un autre truc, par contre, ça, vraiment, ça, j'adore, c'est les Lego. Genre, vraiment, je suis un gros fanat de Lego. Genre, là, pour Noël, j'ai reçu des sous. Et, bah, j'ai mis des sous de côté parce que, voilà, je suis, du genre, je ne suis pas forcément riche. Mais le seul truc que je me suis acheté, c'est un Lego, quoi. Genre, c'était la maison de là-haut. Vous savez, le Disney, là. C'est juste incroyable. J'ai beaucoup trop kiffé. Et, voilà, par contre, ça, je pourrais vous présenter mes figurines parce que, du coup, ça fait, euh, au moins 12-13 ans que... Donc, là, j'ai 18 ans, donc, ouais, depuis que j'ai 4-5 ans, peut-être, peut-être plus 5-6. Bref, que j'aime les Lego, enfin, que j'en fais. Et, bah, voilà, quoi, genre, j'ai accumulé pas mal de figurines. Du coup, si vous voulez, en vrai, je pourrais vous les présenter. Oh, non ! Oh, purée ! Oh, je parlais, je n'avais pas vu que c'était une chérie. Sinon, je serais parti. Oh, le Spike, par contre, est insupportable. Un peu cancer, le Spike, là, à nous rush, comme ça, là. Après, vous allez me dire que c'est le pute du solo, mais... Là, il avait vraiment aucune pitié pour nous. Ok. Donc, du coup, on est parti pour une nouvelle petite game. Euh, ok, le Cordelius. Et, du coup, oui, si je remonte un autre brawler, actuellement, je rush Darryl Rant 30 sur mon petit compte. Donc, là, je suis en 28. J'ai fait quelques parties avant de tourner cette vidéo. Euh... Et, ouais, c'est dur sur cette map, parce qu'il y a beaucoup de snipers, il y a beaucoup de win traders. Et, du coup, la plupart du temps, je gagne dans les games où il n'y a pas de win traders. Et les games où il y a win traders, Euh, bah, du coup, je vais... Je me cache dans un puisson, parce que, de toute façon, s'il me voit, c'est foutu, hein, je fais top 10. Mais, bon, bah, comme ils sont beaucoup et qu'ils se regroupent au milieu, bah... C'est... En fait, au bout d'un moment, ils fouillent tous les puissons. Et puis, bah, je peux rien faire, quoi. Genre, ils sont 4, 5, 6, des fois, même, à me tirer dessus. Et puis... Et puis, moi, quand je tente des trucs et que j'aurai le reste d'IPV, bah, ils se tuent pas entre eux, quoi. Et ça, c'est vraiment relou. En vrai, j'ai pas envie de faire alliance cette partie. Je sais pas. J'ai pas de nécessité de le faire. Le gars, là, était relou en début de game, en vrai. Je vais pas non plus faire alliance avec lui. Je vais pas faire alliance, je pense, tout court. En vrai. Et voilà. Je pense que je vais vous faire plus de vidéos, aussi. Pas de jeux vidéo qui n'ont pas de rapport avec Brawl Stars, parce que j'ai bien vu que ça vous plaisait pas. Au niveau des stats, pour l'instant, j'ai pas encore assez d'abonnés. Je peux pas me permettre de faire vraiment le contenu dont j'ai envie. Même si, bien sûr, j'aime bien faire sa vidéo. Mais, voilà, des fois, je me dis, tiens, et si je faisais une vidéo sur ce jeu, sur ce jeu ? Et bon, pour l'instant, je peux pas trop... Enfin, en fait, je pourrais. Mais disons que, avec 3 vidéos par semaine, vous... Vous regardez pas forcément, peut-être, ce genre de vidéos tout le temps. Du coup, bah, si vous avez joué entre une vidéo Brawl Stars et que vous jouez à Brawl Stars, et une vidéo, par exemple, sur Plante vs. Zombies, qui est un de mes jeux préférés de quand j'étais plus petit, et que, bah, vous jouez pas à Plante vs. Zombies, bah, forcément... Et je vous comprends, moi aussi. Si vous voyez une vidéo d'un jeu que j'aime, enfin, auquel j'aimais jouer ou quoi, moi, je suis curieux, donc, je vais peut-être cliquer, mais peut-être pas. Je vais peut-être plutôt rester sur, genre, je sais pas, sur une vidéo, bah, de Brawl Stars ou de, bah, du coup, Plante vs. Zombies, parce que je regarde un peu les vidéos de Plante vs. Zombies. Les gens qui font des mods, donc, qui recréent le jeu, mais avec leur propre style artistique et tout. Bref. Et, bah, voilà, ce genre de vidéos vont pas forcément vous intéresser. Je comprends, c'est humain. Y'a des sujets qui nous intéressent, et des sujets qui nous intéressent pas. Oh, purée, il est relou, lui, avec son truc de régen. Euh... Y'a personne là-dedans. Oh, punaise, c'est un hit. Je comprenais pas, là. Ok. Et, euh, voilà, du coup, pour l'instant, en vrai de vrai, euh... Bah, je vais pas faire de vidéos comme ça, mais du coup, je vais plutôt faire des vidéos, je pense, euh... Je vais ramener mon trépi à l'appart. Oh, bah, il s'est complètement raté, lui. Du coup, oui, voilà, et je vais filmer sur mon bureau, avec, même si j'ai une petite lampe, et tout, bref. Je vais faire un petit... Mais il est débile, lui, ou quoi ? Bah, ouais, mais t'es fini, là, mon frérot. Merci pour les quatre énergies. Ça régale. Et du coup, là, je deviens le boss de la game, là. Ouh, ah oui. Non, le kit. On faisait alliance, sale traître. C'est pas grave. Ah, c'est qu'on était en dessous des 700 trophées, les amis. Et du coup, voilà, oui, je vais essayer de faire. Et en vrai de vrai, pour mon anniversaire, du coup, moi, c'est un jeu, un perso. D'ailleurs, je suis en tête d'une vidéo, et faq, aussi, fin, j'ai plein d'idées, en vrai de vrai, je réfléchis un peu, en ce moment, à ce truc-là. J'aime beaucoup cette chaîne, c'est beaucoup mieux que la chaîne principale, parce que la chaîne principale, les vidéos prennent beaucoup trop de temps. Et du coup, bah, c'est un peu relou. C'est une perle, ou c'est un... C'est une bille. Oh, purée, c'est une bille. Oh, la nouille. Non, aïe, 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 là, on va perdre des trophées, là, OK. Et du coup, oui, voilà, je réfléchis un peu aussi, c'était ce que je pourrais faire pour faire évoluer la chaîne. Et du coup, la vidéo, du coup, pas me rentrant avec des triggers, en fond, qui ne sont pas forcément mon jeu de main ou non plus. Donc, ça, je pense aussi qu'il faut refaire. Enfin, bref, j'ai pas mal d'idées. Maintenant, à vous de me dire, j'ai pas le post communautaire, je crois, malheureusement. On va pas tuer le corps des lus, en vrai, ça se fait pas. Genre, le pauvre... Oh, bah voilà, vous voyez, il y a les deux extrêmes en solo. C'est, il y a les mecs comme moi qui sont à peu près respectus, genre, tu vois, le Cordelius. Et ce mec-là, il lui aurait tué direct. Genre, il lui aurait fait un gros tout droit. Il aurait pas posé de question. En vrai, je comprends. C'est le but du jeu, mais bon. Vas-y, t'sais, moi, si j'avais une mauvaise connexion et que je... J'arrive en game et que je suis déjà mort, je vois, je serai à pas d'écouter. Donc, bon, voilà, je vais me mettre à la place du Cordelius. Je me dis, au pire, bah... En vrai de vrai... Les mecs, je te vois. Oh, purée. Et il pousse rouge. Je rêve. Ok. Bon, je sais pas si ça va être possible de revenir Roi-700 Trophée. Encore de vrai, je pense que là, encore deux petites games. Et après, bah... Bah, la vidéo, ce sera la fin, tout simplement. Donc, ok. On a du kit, on a du surge, on a un gold, un taril. J'ai pas le temps de voir le reste. Mais franchement, le skin archivalidé. Regardez les petites flammes bleues, là, sur les côtés. Non, mais c'est juste beaucoup trop beau, en fait. Il est tellement badass. Regardez. On dirait, je sais pas, genre un trackball ou un truc comme ça. Enfin, j'aime regarder, hein. Mais ça m'y fait penser. Je savais qu'il allait me rush. C'était tellement cramé, amis, la leur. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, team ? Allez, bouge. Merci. Bon, je vais pas teamer avec toi, non plus. Non, non, mais crois pas. T'es caché dans un buisson et tu la ramasses, miette. Tu vaux pas mieux que lui. Mais, ouais. J'aime beaucoup trop le skin. Il est vraiment beaucoup trop beau, genre. Là, j'avais acheté un skin. J'avais acheté Captain Korbach. Oh, punaise. Oh, là, là. Oh, le gros kit. Oh, il me fait trop peur. Oh, s'il te plaît, viens pas dans mon buisson. Oh, je sens qu'il va se mettre un invisible et qu'il va me payer. Ok. Ok, j'ai mon ult. C'est une bonne nouvelle. Mais, ouais, non, franchement, le skin est trop beau. Genre, du coup, oui, comme je vous le disais, j'avais acheté Captain Korbach. Pas longtemps après, dans le Star Drop de Noël. Oh, non. Oh, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pitié. Et, ouais, du coup, j'ai eu Korbach blanc, après, dans le pre-star. Donc, j'étais un peu deg. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, après, je préfère Captain Korbach. Mais, bon, j'aurais pas acheté un skin sur Korbach si j'avais eu un autre skin. Parce que j'aime pas trop Korbach, mêka. Ah, bah, la tablette qui crache. Ah, bah, bravo. Ça le fait parce que j'ai plus trop de place sur ma tablette, du coup, avec les vidéos et tout. Je les supprime au fur et à mesure, pourtant, mais, ouais. Ça prend de la place. Et, voilà, du coup, après, j'ai acheté Korbach Fenix. Donc, oui, là, pour le coup, j'ai un gros casier de skin sur Korbach. Oh, incroyable. On m'a pas éliminé. Merci, Nani. Oh, il y a un collègue Korbach Fenix. En vrai, je vais pas attaquer la... Je vais pas attaquer la Nani, en vrai. Elle a dû me laisser en vie, je pense. Il peut pas taf. Ah, bon, bah, on va peut-être attaquer la Nani, finalement. C'est quoi, c'est Serge ? Oh, regardez, vous voyez, ils campent tous. Non, mais, Serge, je te donnerai pas mon ulti. Non, mais, t'étais prêt à me tuer. Non, non, Serge, je suis pas à l'alliance avec toi. Allez, un dommage, je l'ai pas eu. Ok, bon, je vois pas trop l'intérêt de ça, du coup, parce que ça m'a pas déterminé. Non, non, Serge, je fais pas l'alliance avec toi. Oh, non, c'est pas vrai, le Léon. Ah, pfff, le Léon. Je repère mon latin. Le Edgar. Bon, les amis, dernière game. Ça discute d'où se joue. De toute façon, je pourrais pas remonter, mais, en vrai, de vrai, si on finit sur un top, ça fait toujours plaisir. Ok, pas mal de brawlers. Attention au Spike, notamment. Spike, c'est fort, en vrai, contre un core pack. Oh, Spike, c'est fort tout court, d'ailleurs. Franchement, c'est vraiment mon légendaire préféré. C'est pour ça aussi que j'aurais bien aimé acheter Spike Toon, mais où ? Ah, bah, évidemment, il faut que le Spike soit de notre côté. Le Spike, il flambe, là. Ah, il y a pas de teaming. Il y a pas de teaming entre nous. Je sais pas, il y a des game où je team, il y a des game où je team pas, en vrai. Si j'ai pas l'obligation de teamer, en vrai, je team pas. Je sais pas, ça sert un peu à rien, en vrai. Asset son trophée, honnêtement, il y a pas besoin. On peut gagner sans. Il est finito, le Spike. Il est finito, l'amigo. Il est finito, l'amigo. C'est fini pour toi, Spike. Ok. Allez, hop, là. Va là-bas. Va là-bas, Spike. Oh, punaise. Il me fait peur, lui. J'espère qu'il n'y a personne, là, à droite. C'est quelqu'un, à droite, là, je suis foutu. Là, s'il te plaît. Oh, purie, il y a quelqu'un, c'est pas vrai. Et c'est un fléau, ça qui campe, aussi. Ils sont pires qu'à les teamers, limite. Il va falloir pas camper. Oh, purée. Bon. Les amis, on va finir sur une défaite. C'est pas grave. L'objectif principal, c'était d'acheter les skins. Franchement, voilà. Oh, le jeu qui a du mal. Un Brawl Stars, en ce moment, je sais pas moi, ça crache. Ça crache beaucoup. Du coup, voilà, les amis. Attendez, le jeu est complètement bugué, là. On est d'accord. Ok, c'est bon. Du coup, voilà, les amis. Écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de kiff à l'affaire. Donc, écoutez, on se dit à une pro-gène. Donc là, actuellement, lorsque cette vidéo sort, nous sommes dimanche soir. Donc, j'espère vraiment que votre week-end se sera bien passé. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, du coup, un mercredi soir pour une prochaine vidéo. Il y aura peut-être des shorts en ce moment-là, entre-temps. Je vous tiens au courant. Enfin, de toute façon, vous verrez bien sur la chaîne. C'était The Squid Squad sur la chaîne ASMR. Bonne nuit tout le monde. Bisous, 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 bisous Sous-titrage ST' 501